A l'approche de la nouvelle campagne Café Cacao 2024-2025, les producteurs ivoiriens s'interrogent sur les perspectives à venir. Après une année marquée par des défis liés à la fluctuation des prix et aux conditions de travail, ils attendent des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Quelles sont leurs attentes pour cette nouvelle campagne ? Quel bilan tire-t-il de la campagne précédente ? Nous faisons le point dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire avec Thibaut Yorot, secrétaire général de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Monsieur Yorot, bienvenue. Bienvenue, bonjour madame. Merci d'avoir accès à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au nom du président Thibaut Yorot, je vous le dis merci à votre chaîne, à votre chaîne de télé, pour l'invitation que vous nous faites pour nous adresser au monde et à tous les cacao-culteurs. Nous sommes à quelques jours du démarrage de la campagne 2024-2025, je le disais en introduction. Au Ghana, cette dernière a déjà commencé avec un prix Borchand établi à 1823 francs CFA le kilo. Ici, il était à 1500 francs le kilo pour la dernière campagne. Est-ce que vous avez des raisons de vous sentir optimiste ? Bien sûr, nous avons des raisons de nous sentir optimistes parce que nous sommes dans une dynamique avec le Ghana. Donc, s'ils sont à 1800, il est évident que nous qui sommes déjà à 1500, nous allons un peu monter là-bas. Donc, nous savons très bien que nous n'allons pas rester statiques avec 1500. Certainement, on va faire 2000, 2500, 3000, pourquoi pas. C'est notre souhait le plus ardent. Mais on attend les techniciens. Vous avez parlé de 2000, 2500, voire 3000 dans ce contexte de cherté de la vie dans lequel nous sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces prix-là représentent un prix décent pour les cacao-culteurs ? Bon, en termes de prix décent, vous voyez, c'est un peu difficile de dire oui et non. Pour nous, d'abord, même 1500, on pourrait dire même que le prix est décent. Mais on peut aller un peu plus loin. 4000, 3000, on peut dire le prix est décent. On peut même dire le prix n'est pas décent. Donc, la question du prix décent est relatif. Voilà, le prix décent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous, on ne voit pas en termes de, comment on appelle ça, c'est pas le chiffre ou bien c'est pas, comment on appelle ça, les nombres qu'on voit. Mais c'est tout un service autour, vous voyez. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, en ce moment, nous sommes à 1500. Mais à côté des 1500 que nous percevons déjà, il y a tout un service après-vente entre griffes, comme on peut le dire. Voilà, il y a le reprofitage des voiries, il y a la sachérie qu'on nous distribue, il y a les produits phytosanitaires qu'on nous donne, il y a le remboursement même du transport qu'on appelle la TKM qu'on nous restitue. Donc, il y a beaucoup de choses. Tout ça, quand on met ensemble, il est évident qu'on va atteindre, on va même dépasser les 1500 actuels. Donc, pour nous, c'est pas totalement le prix qui est le souci, mais que les prix soient stables. Parce que, tenez-vous bien, autant de feux boignés, on avait des prix de 300, 400. Mais les planteurs ne vivaient pas aussi la misère. Dans un autre contexte aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais le contexte, il est évolutif. Aujourd'hui, nous avons la situation géographique, mais je crois que les changements climatiques qui ont impacté les plantations. Donc, du coup, la production se fait là et ça aussi a fait monter les coûts. Alors qu'hier ou avant-hier, on n'avait pas ces données-là. Donc, la production était abondante. Donc, on pouvait se permettre beaucoup de choses. Donc, il y a toutes ces contraintes-là qui viennent aussi jouer ou bien peser sur la fixation du prix ici en Côte d'Ivoire. Alors, j'insiste sur le prix Borschon, pardon, qui n'est parfois pas respecté par certains producteurs. Ces derniers vendent le kilo de cacao, on l'a vu dans plusieurs reportages sur notre chaîne, jusqu'à 1 800 francs CFA. Pourquoi, selon vous ? Non, ce ne sont pas les producteurs qui ne respectent pas le prix Borschon. Le prix Borschon, quand il est donné, vous voyez d'abord, un producteur veut gagner plus. Le producteur veut gagner plus. Donc, avec l'augmentation record des prix au plan mondial que nous avons connue, il y a des acheteurs, comme le prix se verra refus, enfin, les produits se verra refus, pardon, je vous l'ai dit. Les produits se verra refus, donc, ils font des bonus pour pouvoir, comment on appelle, gagner du produit. Donc, à côté du prix officiel qui est donné par l'État et qui est le prix minimum garanti, ils font des marges de 300, de 200 dans certaines zones pour pouvoir gagner du produit parce que le produit se fera. Donc, c'est juste des techniques qu'ils font pour gagner du produit. Et comment on arrête ça ? Non, mais le conseil a pris des mesures. Le conseil a pris des mesures parce que cette façon de faire aussi s'apparente à des faits monopolistiques. Donc, le conseil a pris des mesures pour sanctionner ceux qui se livrent à ces pratiques. Quel bilan tirez-vous de cette dernière campagne ? La campagne, elle a été une campagne mitigée parce que, comme je l'ai dit tantôt, le cacao s'est raréfié. Donc, avec les conditions climatiques, le cacao était rare. Ça a été vraiment difficile. Il n'y a pas eu assez de pluie, tout ça. Donc, le cacao n'a pas suffisamment de produit. Mais quand même, avec le prix de 1 500, on s'est quand même en sorti. Donc, la campagne a été plus ou moins bonne. Par rapport au fait que vous venez de citer, pardon, quelles leçons pensez-vous qu'il y a à tirer, justement, de cette dernière campagne ? Bon, la leçon que nous devons tirer, c'est de prévoir. C'est vrai que c'est des faits naturels. C'est des faits naturels. Mais nous, en tant que producteurs, premier producteur de cacao, on aurait dû anticiper. On aurait dû anticiper. On aurait dû pallier à toutes ces difficultés que nous vivons aujourd'hui. Mais, bon, on a l'impression que ça nous surprend. Donc, il faut planifier parce que gérer, c'est planifier. Donc, c'est peut-être ça. Donc, c'est peut-être demander à nos dirigeants ou bien aux gestionnaires de planifier. Voilà, c'est tout. Y compris les producteurs, bien entendu. L'appel, on espère qu'il sera entendu par qui de droit. La certification des fèves de cacao, je pense notamment à Rainforest Alliance ou UTZ, est-elle suffisamment promue auprès des petits producteurs pour que ces derniers puissent accéder à des marchés plus rémunérateurs, selon vous ? Oui, bon, ces certifications sont promues. Mais nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous avons toujours milité pour qu'on ait une certification nationale. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, nous soyons avec la certification africaine, l'ARS-1000, que le conseil qu'Afrique a initiée et qui rentre en vigueur bientôt, pour uniformiser toutes ces certifications. Parce que pour nous, ça faisait quand même des ordres que chaque multinationale arrive avec sa certification propre à elle-même. Ça faisait vraiment des ordres. Donc, le conseil qu'a fait Cacao a initié la certification ARS-1000. Je crois que c'est pour unifier tout ça et ça fait la norme nationale. Donc, ça nous va bien. L'ouverture de la campagne s'accompagne des traditionnelles journées nationales du cacao et du chocolat. Édition qui a cette année pour thème pas de producteur, pas de cacao. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, nous sommes heureux parce que là, le conseil fait vraiment un clin d'œil au producteur, comme il l'a toujours fait. Donc, nous sommes vraiment satisfaits que ce thème ait été choisi. C'est la preuve que les producteurs tiennent toujours à cœur le conseil qu'a fait Cacao. Parce que pour nous, on ne peut pas parler de durabilité, de traçabilité, de tous ces programmes-là. Et puis, des projets ambitieux. Et puis, ignorer le producteur. Voilà, l'acteur principal qui est le producteur. Donc, en prenant ce thème, pas de producteur, pas de cacao, pour nous, c'est mettre le producteur au cœur même de tous les projets, des programmes qu'on fait. Donc, ça nous va droit au cœur. Et on est vraiment satisfaits que ce thème-là ait été choisi. Vous avez récemment eu une rencontre avec le président de la fête hier, M. Yves Brahimakone. Qu'est-ce que vous en avez tiré ? Non, vous savez, on avait toujours demandé à ces gens de rencontre parce que quand on veut entamer une campagne, il est évident qu'on se rencontre pour dissiper les malentendus, pour harmoniser les points de vue, pour aborder la nouvelle campagne. C'est ce qu'on avait fait à Yamsoukro la dernière fois. Donc, nous sommes allés à des échanges. Nous nous sommes parlé. Et le DG a exposé sa vision, a expliqué ce qu'il a déjà fait, ce qu'il compte faire, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il reste à faire et les enjeux. Tout ça, les enjeux, les défis de la filière Café Cacao, nous en avons discuté. Nous avons aussi fait des propositions. Et nous avons harmonisé nos points de vue. Et je crois qu'en tout cas, on est parti satisfait. Et on s'est compris. Alors, cette rencontre, c'est la première d'une longue série annoncée par le directeur de la fêtière. Quelles sont, vous, vos attentes pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs, en particulier en termes d'accès aux soins, à l'éducation ? On a d'ailleurs sur nos antennes un reportage qui fait la lumière sur la non-scolarisation de certains fils de cacao culteurs, ainsi que la rémunération décente. Oui, effectivement, la rentrée a été lancée depuis le 9. Mais il est malheureux de savoir que beaucoup d'enfants déplantés sont encore dans les campements, dans les villages, faute de moyens, parce que les parents n'ayant pas encore vendu le cacao, les parents n'ayant pas les moyens pour envoyer les enfants à l'école à la date indiquée. Les enfants sont encore auprès des parents. Ils sont encore dans les villages, dans les campagnes. C'est malheureux, mais bon. Ça a toujours été comme ça. Nous nous plaignons toujours, nous faisons toujours des propositions. On a même souhaité, même qu'à l'entame de la rentrée, que soit le conseil café cacao accompagne un temps soit peu les producteurs, parce qu'ils sont maintenant recensés, ils ont maintenant des cartes. Donc on peut, par exemple, leur donner une somme forfaitaire de 100 000, 100 000 par producteur. Quand on prend même un échantillon de 20 000 producteurs, on est à 2 milliards. Ce n'est pas ça qui va manquer à la filière café cacao, vous comprenez. Et puis, c'était juste pour pouvoir permettre à ces enfants-là de regagner les salles de classe le jour de la rentrée. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui le 17, je crois bien. Nous sommes aujourd'hui le 17. Ils accusent déjà un retard sur leurs camarades, vous voyez. Donc on fait toujours des plaidoyers, on fait toujours des appels pour qu'on regarde la situation des enfants des planteurs dans les campagnes, dans les villages, parce qu'ils ne sont pas à la même enseigne que les autres. Voilà. Maintenant, en termes d'attentes, nos attentes sont de divers ordres. Il y a d'abord l'accessibilité des voiries. Nous avons des soucis de voiries. Les campements et les localités de production de café cacao ne sont pas accessibles. Les pistes villageoises ne sont pas suffisamment reprofilées. Donc il y a des campements qui sont coupés carrément des grandes artères. Voilà. Donc nous avons posé ce problème la dernière fois au directeur général du conseil café cacao. Il fallait que le conseil café cacao fasse un effort. Il le fait déjà parce qu'il y a un prélèvement qui se fait pour entretenir les voiries. Mais que cela soit encore davantage accentué pour que les localités de production soient accessibles. Il y avait aussi l'accès aux soins et la rémunération des centres. C'était la question de tout à l'heure. Oui. Effectivement, concernant la question des soins et autres, nous avons même souhaité qu'il y ait une assurance même maladie ou bien une assurance santé même pour les planteurs. Mais à ce niveau, nous avons été heureux d'entendre que la CMU sera entièrement prise en compte par le conseil café cacao pour les producteurs recensés. Ça, ça nous a vraiment fait chaud au cœur et ça a été vraiment une bonne note pour nous parce que la CMU, elle est fonctionnelle. Donc, si les planteurs sont recensés, ils vont se faire payer. Enfin, le conseil va payer les prestations de la CMU. Donc, ça, ça nous a remis. On a quand même souhaité qu'il y ait une assurance maladie pour les planteurs. Alors, vous l'avez dit, vous êtes syndicaliste. Alors, en tant que syndicat, quels sont vos constats sur les conditions de travail des planteurs de café et de cacao ? Bon, en tant que syndicat, nos constats sont multiples. D'abord, à la campagne qui arrive, nous avons posé le problème parce qu'il y a des directives que le conseil a prises qui ne sont pas totalement de notre goût. Vous voyez, quand on demande, par exemple, de faire une attestation de potentialité de 1 000 tonnes, alors que les coopératives, selon la loi OADA, puisqu'on est désormais des sociétés coopératives, selon la loi OADA, on peut créer une coopérative en étant 7, 10, 8. Donc, si on doit faire une attestation de potentialité de 1 000 tonnes, il va s'en dire qu'il faille avoir plus de personnes. Or, pour une société qui est déjà créée, qui a, par exemple, 10 planteurs ou bien 100 planteurs, c'est difficile d'avoir 1 000 tonnes. Ça veut dire que cette coopérative, elle va sortir du fichier, elle ne va pas renouveler son code. Donc, les chiffres doivent être revus à la baisse. Ils doivent être revus à la baisse. C'est-à-dire qu'on doit indexer l'attestation de potentialité au nombre des membres de chaque coopérative. Donc, ça doit différer de coopérative en coopérative. Ça ne doit pas être un chiffre fixe. Un chiffre fixe. Là, c'est une difficulté. Ça, on a posé ce problème et nous croyons que la direction nous a compris. Ils ont vraiment souhaité travailler sur ces questions-là et d'ici la campagne, ils vont régler cette question-là. Donc, ça aussi, nous avons posé ce problème. Dernière question, M. Yorot. Le CSSI a-t-elle de nouvelles initiatives aux revendications pour la défense des intérêts des producteurs à l'aube de cette nouvelle campagne ? Comment vous allez l'aborder ? Bon, les revendications sont toujours là. Tant qu'on vit, on a toujours des revendications. La vie est ainsi faite. On ne sera jamais satisfait. On aura toujours des revendications à poser parce que l'amélioration des conditions de vie, c'est une quête perpétuelle. Voilà. L'amélioration des conditions de vie et du travail, c'est une quête perpétuelle. Donc, à chaque fois, nous allons toujours demander. On va certainement nous donner, mais on va toujours demander. Donc, c'est vrai, la campagne va se lancer bientôt. Mais nous avons encore des revendications à toujours poser parce que nous voulons toujours améliorer et démêler toujours le leader. Voilà, le leader, donc. Mais la réelle revendication, aujourd'hui, les plantations ne sont pas entretenues. Les plantations ne sont pas entretenues. Elles ne sont pas… Le verger n'est pas régénéré. Avec la maladie du Cholenchut, il y a plein, plein de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la plantation même des producteurs. C'est pourquoi le thème que le Conseil a choisi pour les GNC qui arrivent, voilà, pas de producteur, pas de cacao, il est évocateur pour nous. Il est vraiment évocateur dans ce sens que le producteur lui-même, il est assis sur des vergers qu'on appelle plantations. Alors, s'il n'y a pas de planteurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de plantation. Les plantations sont en train de disparaître. Si on ne prend pas garde, il n'y aura pas de plantation. Effectivement, il n'y aura pas de producteurs. On ne sera pas premier producteur. Il n'y aura pas de chocolat non plus. Il n'y aura pas de GNC, c'est tout et tout. Donc, je crois que nous prenons tous l'ampleur de la situation des vergers ivoiriens, des vergers de cacao et des vergers de caféier. Donc, nous allons initier des projets pour l'entretien des plantations de Côte d'Ivoire, pour pouvoir les régénérer. Parce que c'est des vieilles plantations, c'est des plantations qui datent de 40 ans et plus. Donc, il faut les régénérer pour qu'on soit toujours au même niveau de production. Monsieur Yorot, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada